Et je donne la parole à Emmanuel Koblanz pour le groupe Pain en commun. Merci Madame la maire et un grand merci à nos collègues qui sont présents dans cet hémicycle au retour du déjeuner. Je les salue pour ce sujet d'importance. Chers collègues, notre conseil prend place entre le 10 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, et le 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant. Le projet de délibération qui nous est soumis est à l'image de cette temporalité particulière. Il traduit en effet les deux piliers de l'action en faveur de l'enfance. D'une part la nécessité de protéger les enfants, et d'une autre celle tout aussi impérative, d'assurer pleinement leur droit à l'expression, à la participation. Côté protection, il nous est proposé ici de soutenir deux associations pionnières, s'agissant de lutter contre le harcèlement à l'école, contre les violences sexuelles faites aux enfants, et les actes de bisutage dans les structures accueillant les enfants. L'association Marion la main tendue vise en effet à protéger les victimes et prévenir les phénomènes de harcèlement entre enfants, particulièrement à l'école, mais aussi en ligne. Nous savons que ce type de harcèlement est particulièrement destructeur pour les enfants, d'autant qu'il a lieu entre pères et suscite parfois l'incompréhension des adultes. Les enfants et les jeunes, eux, sont pleinement conscients de ces enjeux, et ont même demandé la multiplication d'interventions à ce sujet, lors du travail qu'ils ont pu réaliser autour de la Charte parisienne des droits de l'enfant. Un enfant sur dix en serait victime aujourd'hui, selon les estimations les plus basses, et dans un récent sondage de l'IFOB, 41% des Français disent en avoir été victimes. C'est avec cette association qu'a pu être ouverte récemment une maison de Marion dans le 13e arrondissement. Un autre sujet sur lequel les enfants et les jeunes ont un grand besoin d'information et de protection, c'est celui des violences sexistes et sexuelles. Précisément le travail qu'effectue Colosse au pied d'argile, il s'agit là encore d'une violence trop courante, souvent tue ou euphémisée, mais dont les effets sont profonds et durables. Prévenir et protéger, lutter contre cette violence, voici des actions essentielles pour notre municipalité. En ce qui concerne la large place à accorder à l'expression et à la participation des enfants, notamment s'agissant des décisions qui les concernent. L'association Les Héritiers de la Culture promeut la culture et les métiers de la culture auprès des enfants hébergés en MECS, leur donnant ainsi des ressources essentielles pour leur avenir, leur développement, ceux de leur capacité et de leur propre expression. Repère, association des pupilles et anciens pupilles, porte haut le principe d'autosupport et d'entraide de père à père, en favorisant les projets de participation des enfants et des jeunes, placés ou anciennement placés, mais aussi avec les professionnels. Casser l'isonnement, favoriser l'insertion, c'est essentiel pour ces jeunes, dont la sortie du placement est une transition parfois critique vers l'âge adulte. Enfin, à la convergence de ces deux logiques, le Secours populaire français, lui aussi, propose une réponse aux besoins les plus immédiats des enfants et des familles, ainsi qu'une action déterminée pour faire entendre ces enfants. Autour de la programmation organisée sur la journée des droits de l'enfant, l'association organise la participation de 15 délégations étrangères pour prendre part au débat et faire profiter notre collectivité de ce regard, échanger avec les jeunes parisiens à cette occasion. Chers collègues, sachons entendre cette parole qui ne demande qu'à s'exprimer. Les associations, les professionnels de la protection de l'enfance ont su développer une offre particulièrement riche à Paris. Cette délibération est une très belle illustration de la manière dont Paris porte fièrement ses droits. Je vous remercie. Je vous remercie.